Pourquoi est-ce que tu veux te marier ? Pour quelles raisons tu veux te marier ? Généralement, en tant que célibataire, j'ai fait cette erreur-là. Et c'est pourquoi je veux que vous, les célibataires qui m'écoutez, que vous ne fassiez pas cette erreur-là. C'est capital ce que je vais dire. J'ai fait cette erreur qui consistait, lorsque j'étais déjà à un âge de me marier, lorsque j'avais déjà des vues, j'ai fait cette erreur qui consistait à me poser la question de quelle est la personne ou qui est-ce que je peux épouser. Qui est-ce que je peux épouser ? Donc, ça, généralement, c'est l'erreur qu'on fait. Et que tu sois un gars, que tu sois une fille, la question de qui tu vas épouser est une question subsidiaire. Je vais t'expliquer pourquoi c'est une question subsidiaire. Aujourd'hui, on aime beaucoup, surtout les célibataires, ceux qui sont en âge de se marier. On est beaucoup dans l'optique de qui est-ce que je vais épouser. En tout cas, les filles, je ne sais pas comment chez vous ça fonctionne, mais je vous expliquerai comment chez nous, les gars, ça fonctionne. Et les gars qui m'écoutent, ils pouvaient me dire si ce n'est pas le cas. En tout cas, moi, quand l'âge de... Voilà, quand les questions, j'ai commencé à me poser la question, j'étais célibataire et tout, voilà. Donc, il y a un âge où... C'est normal, je me posais déjà des questions et je me demandais qui est-ce que je peux épouser. Donc, ma question, c'était qui est-ce que je peux épouser. Et généralement, pour nous, les gars, quand on commence à avoir des vues, parfois, voilà, donc, tu t'entends bien avec une sœur et tout et tu te poses la question, quoi. Est-ce que ça peut marcher avec elle ? Est-ce que... Voilà, donc, on se pose des questions. Et comme je vous le dis, je vais vous montrer pourquoi la question de qui est-ce que tu vas épouser est une question qui doit venir après. La première question que tu dois te poser en matière de mariage, toi, célibataire, ce n'est pas qui est-ce que je dois épouser. Non. Et tu vas découvrir pourquoi. La question que tu dois te poser, toi, célibataire, c'est pourquoi est-ce que je dois l'épouser ou est-ce que je veux l'épouser. Ce n'est pas qui, mais c'est pourquoi. Et c'est très important. On nous a fait croire parce qu'il y a ce qu'on appelle le mythe, que j'appelle souvent le mythe de Hollywood, les films romantiques, qui nous ont fait croire que, voilà, donc, tu marches dans la librairie ou dans la bibliothèque ou, je ne sais pas, dans la rue, et puis, tu tampones une personne pour aller, et puis, ces affaires tombent à la bibliothèque, vous ramassez les choses, et puis, vous vous levez, vous croyez la tête. Ah, désolé ! Et puis, ah, ça va et tout, tu fais quoi ici ? Bref, voilà, ça, c'est Hollywood. Hollywood te montre que pour trouver la personne, avec qui tu dois te marier, c'est super facile. Voilà, c'est vraiment comme, voilà, où tu es à l'église et tout, et puis, tu sors, et puis, tu bouscules une soeur, et puis, elle te dit, ah, désolé, désolé, ah, tu as une nouvelle ici et tout, ah, comment ça ? Non, 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 ça, c'est ce que j'appelle le mythe de Hollywood. Hollywood va toujours te montrer que, voilà, pour trouver, enfin, pour rencontrer ton futur conjoint, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un truc du hasard, c'est-à-dire, c'est au courant de, je ne sais pas, tu as un peu de marcher, tu as un peu de fesses ici, Hollywood va te montrer qu'il n'y a aucune démarche que tu dois faire, qu'il n'y a aucune action de ta part. Ça, c'est Hollywood. Mais moi, la question que je t'invite à te poser, avant de, qui est-ce que je vais épouser, c'est pourquoi est-ce que je veux l'épouser ? Pourquoi est-ce que je veux me marier ? C'est la question que je vais demander de réfléchir. Je vais vous donner la réponse. C'est une réponse, peut-être que vous n'attendez pas à cette réponse, mais c'est une réponse qui a tout son poids sur la question du mariage. Pourquoi est-ce qu'on se marie ? La question que j'ai posée. Donc, la réponse, c'est un verset que vous connaissez tous. Matthieu, chapitre 6, verset 33. C'est un verset qui est toujours d'actualité. On l'utilise parfois à d'autres fins, mais le mariage est le lieu par excellence où ce passage a tout son accomplissement. Qu'est-ce que Matthieu 6, verset 33, nous dit ? Donc, je l'ai noté. Très facile. Beaucoup de personnes connaissent ce passage. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Et donc, je t'ai demandé tout à l'heure de noter pourquoi est-ce que tu veux te marier ? Et voici la réponse dont j'estime la plus complète du pourquoi est-ce qu'un célibataire peut se lever et dire je veux me marier. C'est pour accomplir Matthieu, chapitre 6, verset 33. Je veux me marier parce que je cherche un partenaire avec qui je vais accomplir Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus par-dessus tout autre chose. Ce verset pour tout célibataire qui le prend au sérieux toutes les décisions qu'il va prendre en termes de choix du conjoint seront imprégnées de ce verset, par ce verset. Alors, quand je cherche pour moi le royaume des cieux je ne veux pas faire une prédication mais je vais simplement délimiter un peu ce que j'entends par là. Ça veut dire que toi aujourd'hui avant de te dire est-ce que c'est un tel est-ce que c'est une telle que je veux parce que c'est ce qu'on fait on voit quelqu'un comme ça on se dit ah oui elle est pas mal ah il est pas mal ah si il est quand même voilà c'est un peu mon goût c'est mon style je ne te demande pas je ne te dis pas de ne pas te poser cette question la même mais cette question c'est après cette question la première question c'est pourquoi est-ce que je veux me marier ? Je veux me marier parce que je veux un partenaire de mission avec qui je veux accomplir le matthieu chapitre 6 33 chercher premièrement le roi des cieux et la justice de Dieu quelqu'un avec qui je serai partenaire je veux épouser un partenaire et c'est ça qui doit être ta motivation c'est ça qui doit être ta motivation pourquoi est-ce que tu dois épouser quelqu'un avec qui la parole le verset de Matthieu 6 33 est une réalité aussi et sa recherche dans sa vie figure-toi que et je discutais cela avec ma femme ceux qui sont mariés depuis quelques années ils vont comprendre enfin quelques années peut-être 2-3 ans ils vont comprendre ce que je suis en train de dire vous voyez quand on vient de se marier qu'on ne se le cache pas on est on a un focus sur d'autres choses parfois tu t'es marié parce que parfois tu t'es marié tu étais vierge tu découvres le sexe le sexe devient quelque chose de voilà de ça devient une découverte donc du coup tu découvres ton conjoint aussi alors on a un focus sur autre chose et c'est bien il n'y a pas de soucis il y a même un veste dans l'ancien testament qui disait que si une personne se marie qu'elle prenne une année sabbatique voilà c'est le temps de connaître ton conjoint c'est de poser des fondements ça c'est super important mais la vérité est que pour ceux qui sont mariés depuis 2-3 ans 4-1 ils vont comprendre ce que je suis en train de dire ça c'est une vérité c'est qu'il y a un moment avec ton conjoint là je parle des chrétiens il y a un moment dans ton mariage où tu as besoin d'autre chose ou peut-être tu étais impliqué dans un projet dans un business avec ton conjoint mais vu que tu es chrétien et qu'en toi il y a l'esprit de Dieu et qu'en nous il y a la pensée de l'éternité ton coeur commence à soupirer après autre chose ton coeur commence à chercher autre chose tu as une nouvelle soif qui se crée en toi en fait c'est la voix du Seigneur c'est Dieu qui te dit c'est bien beau que tu sois dans ton mariage c'est bien beau d'avoir tes projets avec ta femme c'est bien beau tout cela mais n'oublie pas que je t'ai créé pour me servir et n'oublie pas aussi que si au jour je t'ai donné un conjoint c'est pour que vous deux vous soyez plus forts et que vous me serviez pour les personnes qui sont mariées depuis 2-3 ans peut-être elles sont dans cette phase là peut-être elles ont déjà compris cette vérité là en gros peu importe ce qu'on fait peu importe en fait on se rend compte lorsqu'on se marie peut-être pas la première année peut-être pas la deuxième mais les années qui suivent on se rend compte que en fait je suis ambassadeur de Christ en fait Dieu m'a mis aux côtés de cet homme de cette femme pour qu'on puisse refléter sa gloire en fait il nous a mis ensemble pour qu'on puisse être l'église de Jésus parce que le fait que vous soyez déjà deux vous représentez une force et vous êtes une église donc la vision du royaume commence à prendre plus d'ampleur en toi et commence à s'imprégner en toi et donc regarde ce qui se passe lorsque ces questions-là vont commencer à monter dans ton cœur si jamais tu es épousé quelqu'un qui s'en fout de Matthieu 6-33 qui a un focus sur autre chose ce qui va se passer c'est que tu vas être triste et tu vas être très mal lorsque ça va commencer à brûler dans ton cœur ce ne sera pas la première année non la première année ça va bien se passer je pense ça va bien se passer mais ce sera après lorsque tu vas soupirer après autre chose lorsque ton cœur va rechercher autre chose et que tu vas te rendre compte que en fait celui que j'ai épousé ce n'est pas sa mission ce n'est pas sa vision en fait il s'en fout de cela et c'est là que tu vas te rendre compte qu'il fallait vraiment que tu te poses cette question-là donc ne te pose pas d'abord la question de qui est-ce que je veux épouser est-ce que c'est tel frais est-ce que c'est tel soeur la première question que tu vas te poser c'est pourquoi et j'ai dit Matthieu 6-33 rechercher premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus tout Marie-toi avec quelqu'un qui a cette devise-là Marie-toi avec quelqu'un dont le cœur bat pour le service attention lorsque je parle de service je ne dis pas quelqu'un qui veut être pasteur je ne dis pas quelqu'un qui veut être missionnaire non je parle d'un disciple de Jésus-Christ je parle d'une personne dont le cœur bat pour le service de Christ parce que même si tu n'es pas pasteur ou je ne sais pas tu as une fonction ou une responsabilité dans ton église on peut servir Christ de plusieurs manières on peut servir Christ de plusieurs manières demande-toi est-ce que celui que je vais épouser ou celui dont j'ai vu est-ce qu'il a aussi cette même vision-là est-ce qu'il a cette vision du royaume est-ce que son cœur bat pour le service est-ce que son cœur bat pour la mission est-ce que son cœur bat pour la recherche des intérêts de Dieu est-ce que celui que je vais épouser et je l'ai dit au début célibataire projetez-vous pas sur un an sur cinq, dix ans est-ce que je le vois comme si toi tu es une femme est-ce que je le vois comme est-ce que est-ce que je le vois comme celui qui va être le leader parce que le mari est le pasteur de sa maison est-ce qu'il reflète ça ce pasteur-là qui va m'encourager dans la foi dont je sais qu'il pourra prier pour moi dont je sais qu'il va élever mes enfants dans la connaissance de Jésus-Christ dont je sais qu'il va initier dans ma maison des moments de prière des moments de jeûne dont je sais que la parole de Dieu la parole de Dieu sera son guide et dont je sais que demain même si ça pète il va toujours recourir à la parole de Dieu comme dernier recours donc ce profil étant dressé donc tu te rends compte naturellement que tu auras une liste restreinte très naturellement ta liste va être restreinte déjà en termes de choix donc tu sauras déjà que non seulement celui qui ne confesse même pas d'abord Christ qui n'est pas disciple de Jésus donc ce n'est même pas une question donc là comment on a été de parler là ce n'est même pas une question de me dire il y a des gens qui m'ont posé la question voilà c'est un homme chrétien qui ne connait pas Jésus est-ce que je peux est-ce qu'on peut moyenner non là il n'y a même pas de j'ai même pas envie d'abonder sur ce sujet là parce que j'estime qu'on a beaucoup d'autres choses à se dire que de vous dire n'épouse pas quelqu'un qui ne connait pas Jésus d'autres personnes vont te dire j'ai lu ça aussi un pasteur il dit qu'il y a les gens qui lui disent mais en fait j'aime quelqu'un mais il sait Dieu et il aime Dieu à sa façon non il n'y a pas dix mille façons d'aimer Dieu donc il n'y a pas dix mille il ne sait pas qu'il aime Dieu à sa façon non la question est très simple je veux passer tout à l'heure il faut plus tard je veux passer c'est un critère que j'ai noté qui va aussi vous aider il faut que tu aies ta checklist et de te dire est-ce qu'il y a ça ça et ça c'est ce qu'on appelle des critères non négociables donc je ne sais pas qu'il aime Dieu à sa façon non il y a des personnes qui m'écrivent aussi qui nous écrivent sur la page soyez des hommes quand je pose la question est-ce qu'il est disciple de Jésus oui mais non soit tu es disciple soit tu n'es pas disciple il n'y a pas de oui mais non le disciple ce n'est pas oui mais Jésus Christ quand il a appelé les gens à le suivre il n'a pas dit viens mais non non tu viens simplement c'est un appel radical tu viens tu le sais tu le suis c'est radical donc il n'y a pas de oui mais donc ta question selon laquelle est-ce que je peux épouser un nom chrétien j'ai envie de te dire tu as en toi la nature de Christ c'est une question d'identité tu as en toi la nature de Jésus Christ et t'asarder ou rentrer dans le jeu ou le terrain de dire oui je vais un peu l'aider je vais voilà je vais le convertir tu es entrer dans un terrain très glissant on va parler encore plus tard mais je te déconseille vraiment je te déconseille je te déconseille vivement parce que même si on revient dans le domaine des chrétiens tu vas te rendre compte que même dans le domaine des chrétiens tu ne dois pas épouser n'importe quel chrétien mais ce n'est pas simplement celui qui dit Alléluia Amen qui est ton potentiel époux ta potentielle épouse non tout à l'heure je vais te donner des critères ce ne sont pas des critères exclusifs où la liste ne sera pas exhaustive donc ce sont des critères dont j'estime qu'il est important que tu aies la checklist et si ne remplis pas ce qu'il est là ne réfléchis pas non il n'y a pas de non tu ne réfléchis même pas si jamais tu veux t'asader sur ce terrain là il faut que tu sois aussi prêt à assumer les conséquences je l'ai dit dès le début dans 5 dans 10 ans tu feras un bilan de ton mariage il n'y a pas deux types de larmes que tu vas verser il n'y a pas d'intermédiaire il y a deux types larmes de joie larmes de tristesse larmes de joie parce que le Seigneur tu vas te promis avec une qui est vraiment ce que ton coeur aspirait larmes de douleur parce qu'effectivement tu n'as pas voulu écouter tu as foncé parce que tu avais des sentiments et que tu as senti que voilà dans mon coeur ça brûle dans mon coeur et là tu es un peu dans le coeur donc ça c'est la transition parce que plusieurs personnes se trouvent en train de connaître dans le mariage dans le choix c'est parce qu'il donne trop de crédit à mon sang et ça c'est la transition que je vais faire ne fais pas tellement de crédit à sa question dire ça laisse moi la peine de plus de fou et c'est ce que au bon niveau nous nous avons aussi que tu peux rencontrer quelqu'un aujourd'hui parce que tu l'as vu dès que tu rentres tu ne peux plus te passer de cette personne là tu es omnibulé c'est-à-dire lorsque tu fermes les yeux tu vois simplement son visage c'est ce que Hollywood te dit Hollywood te dit et Hollywood appelle ça le coup de foudre te dit que tu es tellement passionné d'une personne que tu n'arrives même plus à manger et tu veux tellement être avec cette personne là tu ne penses qu'à cette personne tu ne jures que pour cette personne tu ne rêves que de cette personne là ça c'est le mensonge de Hollywood et toi disciple de Jésus Christ tu es un gars ou une fille tu veux t'inviter je ne dis pas qu'il ne faut pas être amoureux je ne dis pas moi-même aussi je sais que j'ai été amoureux et je suis toujours amoureux quand j'étais fiancé j'étais voilà on a eu cette phase là mais je veux simplement que vous ayez beaucoup de recul vis-à-vis du soleil que tu ne te bases pas sur tes sentiments pour faire ton choix parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit il y a une personne qui m'a dit que lui il n'est pas bien disciple encore mais on s'aime tellement on match on match on match tellement que ça va beaucoup me faire mal de rompre avec cette personne là tu match ça c'est la passion et c'est cette passion dont je vous invite à avoir beaucoup de recul ayez beaucoup de recul à vos sentiments ne vous donnez pas corps et âme à vos sentiments parce que les sentiments sont parfois trompeurs et c'est ce que Hollywood veut te faire croire Hollywood veut te faire croire que oui voilà il faut que tu tu te laisses faire voilà tes sentiments il laisse laisse pas faire et Hollywood te met cette pensée cette pensée là que tu dois avoir simplement une passion que tu dois être passionné de quelqu'un bon je vais t'inviter à aller plus déjà l'ai vu sur un gars ou sur une fille tu t'invites à aller plus c'est pas facile je sais qu'on est amoureux c'est chaud c'est pas facile d'être lucide mais je t'invite à prendre un peu de recul c'est ce à quoi je vous invite depuis le début quand on est célibaté il faut qu'on soit assez froid assez objectif et c'est pourquoi je vous ai dit le mariage ce n'est pas 1 ou 2 ans non le projet pendant 10 ans sois froid dans ta façon de réfléchir sois objectif sois objectif ne sois pas passionné ne sois pas ne sois pas simplement passionné parce que tu risques de perdre la raison elle est pied sur terre dis-toi que le choix que tu vas faire c'est un choix de toute ta vie c'est une personne que tu vas voir tous les matins matin, midi, soir toute ta vie sera impactée influencée par cette personne-là toute ta vie tous tes choix sera influencée par cette personne-là donc est-ce que tu veux traîner des boulets ou est-ce que tu veux traîner quelqu'un qui te pousse vers le haut est-ce que tu veux simplement te focaliser sur le fait ah non vraiment quand je conne à côté de moi quand elle est là il y a une alchimie qui se fait là mon coeur ah mon coeur ça chauffe ça brûle mon coeur bat plus voilà quand je le vois et tout ça ne te base pas que sur ça ce sont des sentiments qui sont trompeurs des fois soit objectif si tu es célibataire soit objectif soit froid soit froid dans ta façon de juger dans ta façon de prendre des décisions soit très froid et les pieds sur terre nous ne laissons pas happer par le mythe de Hollywood qui voudrait que dès que tu es amoureux de quelqu'un dès que tu sens l'alchimie dès que tu sens voilà c'est un peu comme tout qu'on n'explique pas là c'est bon tu as le feu vert pas du tout pas du tout ce n'est pas parce que tu es amoureux de quelqu'un que tu dois considérer à épouser cette personne là ce n'est pas parce que que tu es amoureux que tu dois épouser cette personne je rappelle ce n'est pas parce que tu es amoureux ou amoureuse que tu dois épouser cette personne parfois ça ne veut rien dire parfois ça ne veut rien rien dire les sentiments ça ne veut rien dire du tout on se reçoit ilsextrairent on se reçoit ils y'aider à la fin du coup on se reçoit c'est pas pareil Sous-titrage ST' 501